L'intersyndicale attend donc une réponse de la part du gouvernement Matignon qui demeure inflexible sur le coeur de sa réforme, en partie adoptée toujours en discussion au Sénat. Écoutez Patrick Parade, la CFDT, Mireille Chessa de la CGT, interrogée par Fanny Fontan. Écoutez, aujourd'hui, ce gouvernement aura montré à quel point il peut être radical. Quand on est élu du peuple et qu'on n'entend pas à ce point ce que dit le peuple, je pense qu'il y aura une suite, ça ne va pas rester là. Cette réforme, de toute façon, ne va pas s'inscrire sur du long terme et on y reviendra forcément. C'est une réforme qui va être revue, c'est clair. J'attends du progrès social, j'attends que le gouvernement y bloque cette réforme. Aujourd'hui, on est en tournant, l'ensemble de la grève s'installe dans les entreprises et donc, avec la puissante journée d'action d'aujourd'hui, nous allons construire les suites si le gouvernement ne réagit pas dès ce soir.